Nous vivons dans une société profondément inégalitaire et dans une société qui doit faire sa transition écologique. Et cette transition écologique, elle ne peut pas se faire sans intégrer la question du genre. Nous avons réalisé un important travail au CESE pour se poser la question du lien entre dégradation du climat, de l'environnement et dégradation des droits des femmes. Et le premier constat qu'on fait, c'est que les femmes sont plus impactées que les hommes par ces dégradations. Autre constat qu'on fait, c'est que ces femmes sont les premières actrices à agir sur ces questions. Et ces questions environnementales et du genre ne peuvent pas être pensées en silo. Alors améliorer la connaissance, c'est le premier axe important des préconisations qu'on fait dans ce rapport. On ne peut pas traiter correctement un sujet si on n'a pas les données précises pour pouvoir le traiter. Et on recommande en particulier ici un rapport spécial du GIEC pour mieux intégrer à terme les questions de genre dans les scénarios des transitions écologiques en particulier et climatiques. Le deuxième élément, c'est la question de l'évaluation. Si on n'intègre pas correctement les questions de genre au moment où on se pose les bonnes questions, c'est-à-dire dans l'évaluation des lois environnementales, agricoles, industrielles et dans les études d'impact des projets qui peuvent impacter l'environnement, on passe aussi à côté du sujet. Donc on a un certain nombre de préconisations qui sont sur cet élément-là de l'évaluation préalable. Seuls 18% des métiers de la transition écologique sont occupés par des femmes. Et les acteurs privés doivent impérativement agir sur ces questions à plusieurs niveaux, dialogue social, formation, transformation des métiers. Et notre avis comporte un certain nombre de préconisations que nous vous invitons à découvrir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada